Bonjour et bienvenue sur la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'antisèche avec Amal Laoui. Amal, bonjour. Bonjour. C'est un zoom sur ce que l'école nous apprend de l'actualité. Aujourd'hui, actue médicale et scientifique. Oui, on parle de transplantation et même de xénotransplantation. Je vais tout vous expliquer. Ah oui, il va falloir parce que déjà le deuxième mot, je n'ai pas compris. On va se retrouver aussi à l'heure de la récré où Amal va vous présenter un prof qui n'oublie aucun de ses élèves. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Elle dévoile pour nous les mystères de la pédagogie. On va parler de Maria Montessori. Et puis pour nous accompagner tout au long de l'émission, Justine Delahaye. Justine, bonjour. Bonjour. C'est le grand oral, le thème, l'orientation entre raisons, passion. L'orientation entre raisons et passion à l'occasion de la sortie de ce livre « Va te faire vivre ». Ce n'est pas une insulte ? Non. Signé Justine Delahaye donc, Mao Delahaye également, même si ça ne s'écrit pas pareil. Et Mathieu, Florence, vous signez de vos prénoms cet ouvrage. Je donne le sous-titre parce que le sous-titre « Vos programmes surmontés le XXIe siècle avec des potes, des bières et des idées ». Pas mal, tout un programme. On va transmettre à certains candidats, à certaines élections. Si on devait résumer, c'est un livre qui s'adresse plutôt aux jeunes, mais pas qu'eux, et qui interroge en toute simplicité le sens de la vie. Rien que ça, oui. On a écrit un programme presque présidentiel pour surtout donner une boîte à outils pour les 15-25 ans, pour notre petit frère et soeur, surtout au début. On l'a écrit pour eux, pour L.E. Et cette boîte à outils, l'objectif, c'est vraiment de leur donner tout ce qu'il est possible d'avoir pour construire un monde individuellement épanouissant et collectivement viable. Alors vous dites pour L.E. parce qu'il faut le dire, c'est écrit en écriture inclusive, avec des I.L. et des L.E. Je ne sais pas comment ça va marcher à l'oral. C'est plus compliqué. Je ne vous pourrais pas dimiter, mais en tout cas, c'est fait comme ça. Alors justement, on est en plein Parcoursup, et ce sujet de l'orientation, du choix de la vie, qui est un sujet que vous, vous abordez plutôt pour la sortie des études, mais c'est un sujet qui concerne éminemment les jeunes. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, comme le proposent certains candidats, de supprimer, par exemple, Parcoursup, qui est ce dispositif par lequel on choisit son orientation ? En soi, Parcoursup, il y a des plus et des moins. Nous, on voit beaucoup de moins, mais on a aussi conscience qu'il y a beaucoup de travail et qu'il faut bien, à un moment, que les étudiants fassent des choix, s'ils veulent continuer les études, bien sûr. Et le supprimer, ça ne supprimera pas le problème de base, qui est qu'il y a un gros déficit de moyens dans l'éducation nationale, qu'il y a une grande désorganisation, que des élèves arrivent, pour la plupart, puisque c'est quasiment un million tous les ans, qu'ils doivent faire des choix. On a l'impression qu'on est en train de jouer notre vie. Moi, à l'époque, c'était la pression que j'avais avec admission post-bac. Une époque pas hyper lointaine, on va revenir sur votre parcours. Jouer sa vie, justement, c'est un moment où on met la pression sur les notes, sur les études, sur les parcours balisés. Il faut jouer la sécurité. Le sens général de votre livre, c'est de dire que ce n'est pas l'idée du siècle. On peut jouer la sécurité dans un monde certain, on peut tenter. Il y a Edouard Baer qui avait fait une interview pour Combini, qui disait qu'en grandissant, on nous préparait à un monde qui n'existe pas encore. Et l'école, c'est un peu ça. Elle nous prépare à un monde pour des métiers qui n'existent pas encore, avec un contexte, dans un contexte très complexe, où il y a plein de choses dont on n'a pas encore conscience. C'est un peu le principe, par exemple, de la théorie du signe noir. On prédit le monde à partir de ce qu'on connaît. Et puis, un jour, on découvre que tous les signes ne sont pas blancs, qu'il y en a un noir. Les signes comme les volatiles. Alors, en parlant de volatiles, d'ailleurs, vous insistez beaucoup, vous utilisez un acronyme qui vient de l'anglais. On va le traduire en français. En anglais, ça donne VUCA, c'est assez facile. Ça veut dire quoi ? VUCA, V, c'est pour volatiles. On est dans un monde qui est extrêmement volatil, où tout change très vite. U, c'est le U de, je ne vais pas le dire en anglais. Unknown. Uncertain. Uncertain, ben voilà. Uncertain. On est dans un monde où il est quasi impossible de prévoir quoi que ce soit. C'est particulièrement depuis deux ans, on s'en rencontre tous. Voilà. Le C est complexe, on peut le dire. C'est complexe. On est dans un monde où tout est complètement intriqué. Et un changement à l'autre bout du monde peut avoir un impact ici, et aussi au niveau des relations mondiales et locales. Et enfin, le A, c'est pour ambigu. L'ambiguïté. C'est aussi une manière de dire que le monde n'est pas noir ou blanc, il est gris, un peu... Ou en damier, et que tout ça est complexe. Voilà. Ce que vous dites, on va y revenir juste après, mais de manière très très brève, c'est qu'on se préparait à toutes ces compétences-là. Finalement, l'école d'aujourd'hui, elle fonctionne trop en silo, et il faut qu'on change dans nos têtes, c'est ça ? Oui, c'est ça, il faut plus mélanger les disciplines. La vie ne fonctionne pas en silo, comme au travail, on n'est pas des êtres, des robots sans émotions, donc on ne dépose pas ses émotions au travail, enfin c'est plein de choses. On a besoin de se préparer à un monde complexe, à un monde VUCA, et donc on a besoin d'apprendre, on a quatre compétences qu'on considère comme très importantes. Et on va y revenir sur ces quatre compétences dans quelques secondes, parce que le monde VUCA et le mélange des disciplines, c'est le sujet de notre actu du jour. C'est l'antisèche d'Amal Lawy. Et s'il y a bien un domaine VUCA et un domaine dans lequel on mélange aujourd'hui toutes les disciplines, c'est celui de la santé. On va en parler avec Amal et avec son antisèche. Le 7 janvier dernier, c'était il n'y a pas longtemps, des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient, un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale, une transplantation réalisée sur un homme de 57 ans. Il s'appelle David Bennett et il avait été déclaré inéligible à une greffe de cœur humain. Il a donc reçu ce cœur de porc sain génétiquement modifié. C'est ce qu'on appelle une xénogreffe. Voilà, je sais maintenant. Xénotransplantation. C'est donc lorsque le greffon du donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur. Alors cette greffe constitue évidemment une avancée majeure dans un contexte de pénurie d'organes. Par exemple, aux Etats-Unis, près de 110 000 personnes sont actuellement sur liste d'attente pour une greffe d'organes. Et plus de 6 000 personnes meurent chaque année dans le pays parce qu'elles ne trouvent pas de donneur. Donc cette opération a surtout permis de démontrer pour la première fois que le cœur d'un animal pouvait continuer à fonctionner à l'intérieur d'un humain sans un rejet immédiat. Alors moi, j'ai séché à la question qu'est-ce qu'une xénogreffe. Mais si j'étais élève de troisième, peut-être que finalement, j'aurais été un petit peu moins étonné. Oui, parce que c'est précisément grâce aux cours de SVT que les élèves de collège, de troisième, plus précisément, ont pu comprendre que cette opération était possible d'abord parce que les élèves de troisième étudient les greffes et les transplantations d'organes et qu'on leur apprend que les tentatives de xénogreffe ne sont pas nouvelles. Et oui, je vous l'apprends peut-être, je ne sais pas en tout cas. Les médecins ont tenté des transplantations entre espèces depuis au moins le XVIIe siècle et les premières expérimentations se concentraient sur les primates. En 1984, par exemple, un cœur de babouin avait été transplanté. On n'était plus au XVIIe siècle quand même, on a fait un petit saut. C'est ça. Elle avait été transplantée sur un bébé, mais la petite fille surnommée Babyfée n'avait survécu que 20 jours. Donc ces cours nous montrent aussi l'importance de connaître l'histoire de la médecine pour en comprendre les avancées. Alors au-delà de la transplantation, on parle ici d'un organe génétiquement modifié. C'est aussi un sujet qu'on aborde dès le collège, les OGM et la génétique. Oui, c'est ça. Dans le chapitre génie génétique, bien nommé, toujours en troisième. Le génie génétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de techniques qui visent à isoler un ou plusieurs gènes d'un organisme et à en déterminer la séquence exacte, de manière à pouvoir réaliser un transfert éventuel dans un autre organisme. Alors dans ce chapitre, on apprend que pour répondre aux besoins de l'humanité après l'explosion démographique, des scientifiques vont modifier des plantes, des animaux pour augmenter leur productivité. Cette modification est donc assurée par le génie génétique. Ses élèves vont donc étudier les principes et les techniques du génie génétique et ses domaines d'application. Les programmes en plein cœur de l'actualité. Génie génétique, c'est une des principales avancées scientifiques du XXe siècle, vous l'avez dit. Il présente un énorme potentiel de développement. Les possibilités d'application qu'il offre dans la recherche biomédicale suscitent à la fois désespoir, mais aussi des craintes à mal. Et oui, c'est le cas dans les xénotransplantations, puisque la question éthique est majeure. Et cette première américaine a fait, par exemple, réagir de nombreuses associations de protection animale, telles que la PETA, qui a déclaré, je cite, « les animaux ne sont pas des cabanes à outils que l'on peut piller, mais des êtres complexes et intelligents ». La question de l'éthique qui sera, elle, abordée un peu plus tard, en philosophie ? Ah oui, il faut attendre la classe de terminale. C'est ça. Aïe, 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 merci à ma Justine. Mais là, ce que dit Amal à l'instant, d'ailleurs, voir les enjeux éthiques, voir les enjeux philosophiques, derrière des questions scientifiques, historiques, là, on est au cœur de ce qu'on devrait faire, finalement. Au fond, j'allais dire, pourquoi attendre trois ans pour signaler aux élèves, aux adolescents qui sont capables de le comprendre, que ça pose des questions éthiques ? Je pense qu'on devrait commencer la philo en maternelle. D'accord. Je suis convaincue. Parce que les questions philosophiques, finalement, c'est des questions qu'on se pose à chaque choix dans notre vie. Et nos valeurs, les valeurs qu'on construit, qu'on apprend à connaître individuellement, quand on apprend à se connaître, c'est des valeurs qui sont challengées par nos relations avec les autres, surtout quand on est plusieurs milliards sur une planète. Il faut bien savoir fonctionner avec les autres. C'est challengé par la société, par la politique, par le travail, par nos expériences. Et c'est quelque chose que je pense qu'on devrait vraiment voir, le sens des choses, travailler le pourquoi des choses, pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça devrait être la base de l'éducation. Et là, il peut y avoir quatre piliers. Et on va en parler dans quelques instants avec la suite du grand oral de Justine Delahaye. Justine, les quatre piliers qui nous permettent de mieux vivre. « Va te faire vivre », c'est le titre, je le rappelle, de ce livre que vous co-signez avec Mao et Mathieu, Mao Delahaye, Mathieu, Florence, et qui vient de sortir aux éditions Époques Épiques. Oui. Les quatre. Les quatre. Alors, les quatre. Il y a un petit moyen mémotechnique, puisque ce sont les quatre C. Donc, il y a déjà la première, c'est la coopération, savoir fonctionner ensemble. Donc, on invite vraiment les écoles à mettre les élèves dans le bain de la coopération, à travailler ensemble, à tricher un maximum. Non, mais voilà. L'anti-sèche, moi, je suis pour. Il y a un match. La coopération, la créativité, puisque dans un monde qui est complexe, on a besoin aussi, tout simplement, de rebondir, de s'approprier de tout ce qu'il y a dans l'environnement et de se réinventer, de réinventer. Oui, et les questions sont nouvelles, donc il faut chercher des réponses nouvelles aussi. Voilà. Il y a aussi, alors le troisième, je crois que c'est mon préféré, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, on en a terriblement besoin. On parle dans le livre d'une génération désinformée, informée à la fois, et en même temps trop informée et désinformée, puisqu'aujourd'hui, il est très, très difficile de démener le vrai du faux, des fake news, des deepfakes et autres inventions, pour un peu brouiller la vérité de ce qu'il n'est pas, les faits, des jugements. Et donc ça, c'est vraiment essentiel, notamment dans un contexte présidentiel aujourd'hui. Et enfin, le dernier, c'est la communication. Savoir communiquer, savoir s'exprimer, savoir parler avec les autres. Ça, c'est très lié à la coopération. En fait, vous disiez qu'on devrait commencer la philosophie en maternelle. En vous écoutant, je me dis, on devrait surtout prolonger la pédagogie de la maternelle tout au long, parce que finalement, en maternelle, il n'y a pas de compétition, pas de notes. On apprend plutôt aux élèves à vivre les uns avec les autres. Ça, c'est pour la coopération. On a beaucoup de créativité. Quand on arrive au lycée, il n'y a plus tellement de créativité. Alors, l'esprit critique, si on est censé le travailler un petit peu plus tard. La communication, qu'est-ce qu'on communique en maternelle ? Ça peut vous faire un bon programme. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Justine, l'idée de faire ce livre, qui est un énorme travail ? Toutes les trois, avec Mathieu et Mao, on avait envie individuellement d'écrire, de transmettre nos expériences de... Mao avait 25 ans, moi 28 et Mathieu 28 ans à l'époque. Et en fait, on est rentré dans les rails, dans le couloir des études. On a fait nos bacs plus 5, chacun dans nos voies plus ou moins royales. Vous, on peut le dire quand même, c'est mention très bien. Lycée à Quimper, ensuite prépa et ensuite grande école de commerce. C'est ça, exactement. Et après, ça déraille. Et après, ça déraille. Après, je me lance dans un métier de commercial en grande distribution. Et j'ai très vite fait un burn-out. Et c'est là que j'ai commencé à dévier. Mao, elle a dévié aussi assez rapidement, après une école d'ingénieur agronome. Et Mathieu, après un master en économie. Staps et master en économie. Et toutes les trois, on a choisi de dévier parce qu'on ne se voyait pas faire autrement. En fait, on était en souffrance dans le système tel qu'il était. Notre thématique étant orientation entre raison et passion. Ce que vous voulez dire par là, et ce qu'on y a pour le coup aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la vie active, c'est faites vraiment attention à ne pas suivre uniquement le chemin que vous trace votre bulletin scolaire. Parce que vous avez un super parcours, plein de parents signes. Oui. Et plein de jeunes, d'ailleurs. C'est un parcours sur le papier idéal. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui évoluent. Il y a un point qui est vraiment important aujourd'hui. Je trouve que c'est que dans l'inconscient collectif français, le diplôme, c'est très important. J'ai rencontré, moi, des jeunes très, très engagés de 18 ans, notamment une nantesse de 18 ans qui a arrêté ses études après son bac, qui est engagée dans 10 associations, qui est hyper motivée. Et pour autant, tout en se sentant complètement à sa place, elle était inquiète parce qu'elle m'a dit « je n'ai pas de diplôme ». Et en même temps… Et elle sait faire plein de trucs qu'on n'apprend pas forcément. Et elle sait faire énormément de choses, s'exprimer à l'oral. Moi, à 18 ans, je ne savais pas faire ça. On va continuer à parler des solutions, Justine, mais pour l'instant, c'est l'heure de la récré. La récré, c'est Amal qui l'anime. Est-ce que vous aimez danser, tous les deux ? Oui. Tous les deux comme dans « Ensemble » ? Ensemble ou séparément ? Moi, je faisais le slow de quart d'heure américain. Le problème, c'est qu'il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de slow chez les jeunes aujourd'hui. Et le quart d'heure américain, personne ne sait ce que c'est. Moi, je sais. Après les sciences, je vous propose une petite danse avec ce professeur d'éducation physique et sportif qui a permis à une petite fille en situation de handicap physique de danser avec ses camarades lors d'un spectacle. La vidéo a été vue des millions de fois regardée. Une vidéo qui a ému les internautes. Et oui, la scolarisation des enfants en situation de handicap est un sujet dont on ne parle pas assez. Un sujet qui a fait l'actualité ces dernières semaines parce que certains voudraient les exclure de nos écoles. En tout cas, le CNDPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, a rappelé que selon l'article 19 de la loi du 11 février 2005, l'État met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Et il a aussi souligné que l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies impose que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement scolaire primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire. Le combat de longue haleine, puisque cette dynamique de l'intégration scolaire, de l'inclusion, dit-on aujourd'hui, des personnes en situation de handicap, elle ne date pas d'hier ? Je crois que ça commence même dans les années 80. Oui, c'est ça. 82-83 avec les circulaires sur la mise en œuvre d'une politique d'intégration. Et depuis, le nombre d'élèves en situation de handicap n'a cessé d'augmenter pour cette rentrée 2021. Par exemple, ils sont plus de 400 000 élèves scolarisés en milieu ordinaire contre 321 500 en 2017, ce qui correspond à une augmentation de 19% en 5 ans. Donc ça, c'est le verre à moitié plein, ou du moins le verre qui se remplit. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'élèves handicapés qui se retrouvent sans solution, notamment à cause du manque d'AESH, accompagnement d'élèves en situation de handicap. Donc un gros manque de moyens. Gros manque de moyens. Et je crois vraiment que la métaphore du verre à moitié plein, à moitié vide fonctionne pour ça, parce que dire que rien n'est fait est tout à fait erroné, et vous l'avez rappelé à mal en donnant ces chiffres-là, mais il reste encore beaucoup à accomplir pour y arriver. L'inclusion de toutes et de tous, c'est fondamental. D'ailleurs, je l'ai déjà dit que c'était en écriture inclusive, mais on peut l'étendre aux personnes en situation de handicap, etc. Justine, c'est comme ça qu'on fabrique ce monde du XXIe siècle, et pas seulement avec des potes, des bières et des idées ? Pour nous, c'est indispensable. On perd une immense richesse si on ne se mélange pas, si on ne fait pas un melting pot avec tout le monde. Et pour parler des personnes en situation de handicap, ou des personnes non valides ou autres, c'est des personnes qui... C'est des êtres humains, des êtres vivants, comme les animaux autres. Et on a vraiment besoin, pour moi, de ce mélange-là, d'apprendre les uns des autres. Et j'ai perdu mon idée. C'est fondamental d'apprendre les uns des autres. Non, mais je pense que ce que vous vouliez dire, c'est que ça renvoie à la notion de coopération. Il y a la notion de coopération. Et c'est de coopérer avec celles et ceux qui nous sont différents. Enfin, au fond, l'unité l'emporte sur la diversité. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est effrayant, puisqu'on est dans une société où on grandit dans un climat quand même assez compétitif. Et la notion de dépendance est assez effrayante. Ça renvoie à une personne, par exemple, en situation de handicap, pour renvoyer à... Mais moi aussi, je peux me retrouver dans la dépendance et il y a une envie de ne pas se retrouver dépendant les uns des autres. Et c'est quand même très dommage, puisqu'on est toutes et tous complètement interdépendants. Et j'ai l'impression qu'on met en place des énergies énormes juste pour ne pas se sentir dépendant les uns des autres, et notamment par le moyen du numérique, du porte-monnaie. Et c'est complètement aberrant. Changer de système, changer de monde, changer d'orientation. L'orientation entre raison et passion. On reprend notre conversation et ce grand oral dans quelques secondes. Va te faire vivre aux éditions Époques Épiques. Amal, d'ailleurs, vous êtes orientée directement, le journaliste ? C'était le premier projet ? Non, pas du tout. Moi, je voulais être prof d'histoire. Et ? Mais et suppression des postes. Donc voilà, ça m'a un peu découragée. Mais aujourd'hui, ça va, vous avez le sens, tout. Ça va, ça va. Je suis un petit peu prof, là, du coup. Mais oui, finalement. C'est un rêve qui se réalise ici. Justine, on parlait de l'importance de la coopération, la connaissance de soi aussi. Vous êtes, et vous soutenez dans le livre, un droit à la désobéissance scolaire. La désobéissance civile, on voit un petit peu ce que c'est en ce moment. C'est quoi la désobéissance scolaire ? Je ne sais pas si c'est le concept qui va plaire aux enseignants et aux parents. C'est un peu ma nouvelle lubie, notamment aussi avec Mao, depuis le début de l'année. C'est que, pour moi, si le système scolaire, l'éducation nationale ne nous prépare pas à un monde individuellement épanouissant, collectivement viable, à un monde de justice sociale, écologique, comme la désobéissance civile, on a le droit de désobéir pour proposer autre chose qui a plus de sens, qui va plus dans cette direction. Et malheureusement, il y a du bon, il y a vraiment du bon dans l'éducation nationale, mais il y a aussi beaucoup de formations qui sont délétères et qui mènent à des métiers qu'on juge absurde, ou bullshit jobs, ou des métiers qui détruisent le lien. Bullshit jobs avait été théorisé par David Graeber, cet anthropologue américain qui est décédé récemment, et qui est décédé des jobs qui n'ont pas de sens, en fait. Exactement. J'y vais, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, et donc au final, on passe 80 000 heures de notre vie à donner du temps au travail, et donc autant que ça serve à cultiver et nourrir le lien humain avec le vivant. Et donc dès que je suis à l'école, selon vous, je peux me mobiliser dans cette direction-là, et le cas échéant, dire aux enseignants, au système, il faudrait apprendre autre chose, apprendre autrement ? Je pense, oui. En fait, il faut tout. Il faut des infiltrés, des rebelles, des explorateurs, et aussi des désobéissants. D'autant que l'école n'a plus le monopole de la diffusion des connaissances. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes professeur, vous vous trompez. N'importe quel élève peut sortir sur son portable, peut aller sur Wikipédia, Google, et dire que vous avez tort, et avoir la source exacte, la citation exacte. Et il n'y a pas que ça. Il y a l'éducation populaire, il y a les MOOC, tout ce qu'on peut apprendre. Les MOOC, c'est les cours massifs en ligne, massifs online, open process. Oui, et puis il y a YouTube, il y a même Instagram. On peut se former sur n'importe quel réseau social à partir du moment où on apporte du contenu et du contenu sourcé. Il y a un point d'optimisme chez vous, c'est quand même que vous faites un livre de 400, 500... 370. Voilà. Et beaucoup de pages pages. Pour des jeunes, on ne dit qu'ils ne disent plus. Oui. Pourquoi vous avez choisi le livre d'un mot ? Plutôt justement, je ne sais pas, qu'un... Alors, pour marquer aussi les choses, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire aussi. Et que ça ne rentrait pas dans les formats des réseaux sociaux. Oui, tout simplement. Et puis, ça reste un format très intéressant, un super support de travail. Et on l'a quand même construit de manière à ce qu'on puisse lire les parties indépendamment les unes des autres. Et on a une écriture assez orale. Donc, on a quand même fait en sorte de... Assez hyper dynamique. Oui. Ça, je pense que les titres sont très marrants. Cadeau ? Cadeau. Vous ne changez pas de vie, hein ? Ah non. Bon. À mal. Merci beaucoup. Je vous laisse aller le lire, puisque vous allez céder votre place dans quelques instants à Marie-Olivier. Marie, qui nous assure la rubrique du cours particulier, rubrique au cours de laquelle on va s'intéresser au mystère de la pédagogie. C'est tout de suite. Dans la quotidienne de School TV, le cours particulier, une fois par semaine, il est délivré par Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Et on va attaquer, pour découvrir les mystères de la pédagogie, sur une question qui fait souvent l'actualité quand on doit choisir une école. Qu'est-ce que la méthode Montessori ? Alors, vous en avez sûrement entendu parler, tant c'est la mode, je déveille Montessori dans les magasins de jouets. Livre et compte Instagram pour appliquer les principes Montessori à l'école, à la maison. Crèche Montessori, évidemment, école Montessori. La pédagogie Montessori a été inventée au début du XXe siècle par Maria Montessori. Une des premières femmes médecins en Italie, je crois. Tout à fait, exactement. Une des cinq premières femmes médecins en Italie, donc précurseur. Et elle connaît un succès croissant, cette pédagogie, depuis plusieurs années. En France, par exemple, on dénombre pas moins de 200 écoles Montessori. Alors, vous dites pédagogie, j'ai dit méthode, et il y a plus qu'une nuance. On ne peut pas réellement parler de méthode Montessori. Il n'y a pas de recette Montessori toute faite. C'est plutôt des grands principes. Lesquels ? Alors, ces grands principes. Le premier, c'est que l'enfant est considéré comme un être à part entière et pas un être en devenir. D'ailleurs, Maria Montessori disait, n'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Aussi doit-on en priorité aider l'enfant à cultiver ses facultés de création et d'adaptation. Et là, il y a Justine qui fait des... Donc, ça, c'est le premier principe. L'enfant considéré comme un être à part entière. Et le deuxième ? L'enfant est curieux. Donc, c'est une éponge, un esprit absorbant en langage Montessori. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'un environnement riche, attrayant, stimulant pour se développer. Et c'est de là qu'on déduit un certain nombre de pratiques, donc plus que de méthodes. Et la première tourne autour de l'autonomie de l'enfant. Exactement. Alors, l'enfant a de grandes libertés. Dans une classe Montessori, où on dit aussi une communauté enfantine, plutôt... Oui, il faudrait mettre classe avec des guillemets. Exactement. Il peut se déplacer, choisir ses activités par lui-même, interagir avec ses camarades. Et ce sont souvent des plages horaires de trois heures ininterrompues. Donc, ce qui est très différent de l'école conventionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on cherche à encourager ? On cherche à encourager les échanges, l'apprentissage par soi-même. Et d'ailleurs, pour qu'ils soient en lien, les enfants, les niveaux sont mélangés. Donc, avec pas plus quand même de trois ans de différence d'âge. Mais voilà, ils peuvent échanger entre eux et apprendre les uns des autres. Ce qui, fatalement, révolutionne complètement le rôle, la place du professeur. Exactement. L'adulte n'est pas vu comme un maître, mais plutôt comme un guide, un accompagnateur bienveillant. Maria Montessori disait « Aide-moi à faire seul ». Et donc, l'adulte est là pour mettre en mot la réussite de l'enfant. Il n'y a pas de note, du coup. Vous signaliez tout le matériel Montessori qu'on peut acheter dans les boutiques aujourd'hui. C'est celui qu'on retrouve dans les classes. C'est vraiment… Elle a inventé ça, Maria Montessori. Exactement. C'est presque scientifique. Le matériel Montessori est structurant dans la pédagogie. Il permet à l'enfant d'expérimenter le monde par ses sens, de manière très concrète. Et ça, c'est vraiment l'intuition qu'avait Maria Montessori. Donc, il manipule des objets avant même d'intellectualiser ses savoirs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tout doit être accessible à la hauteur de l'enfant. Et le matériel Montessori est assez spécifique. Il est pensé en fonction de ses avancées. Et chaque enfant ne contient… Chaque objet, pardon, ne contient qu'un seul apprentissage. Donc, c'est un apprentissage à la fois. Et il est aussi autocorrectif. C'est-à-dire que l'enfant va se rendre lui-même compte de ses erreurs. Donc, dans le « Aide-moi à faire seul », si je me rends compte de mon erreur, j'essaye de la corriger, j'apprends. Ça fait quand même d'énormes différences avec le système éducatif plus conventionnel. Effectivement, je ne vous l'apprendrai pas. Dans une classe d'une école conventionnelle, rares sont les plages horaires de trois heures ininterrompues où les enfants peuvent circuler comme ils veulent dans la classe, échanger les uns les autres, discuter. Mais Montessori inspire quand même l'école publique. Par exemple, le matériel à hauteur des enfants… Oui, ça en trouve ça dans n'importe quelle école maternelle aujourd'hui. Exactement. Ça vient de Montessori. Et la pédagogie Montessori influence aussi… Enfin, infuse de plus en plus au sein de l'éducation nationale. On le voit ces dernières années. Certains de ces principes sont adoptés dans des écoles, soit dans des classes test, soit par des enseignants qui cherchent à s'inspirer de pédagogies alternatives comme Montessori, mais il y en a d'autres, pour renouveler leurs approches. Justine, au-delà du petit ronronnement de satisfaction, on est en plein dans des pédagogies qui permettent de se préparer à relever ces fameux défis du XXIe siècle, non ? Il y a beaucoup de pédagogie. Il y a la pédagogie freinée aussi, donc Montessori. Et je baigne un peu dedans, puisque à mes heures perdues, je suis baby-sitter d'une petite Alice 5 ans dont la maman est en train de créer une école Montessori. Je baigne aussi, je fais un pont entre l'éducation des adultes, des jeunes adultes et des enfants. Et celle des tout-petits ? Oui. Mais au-delà de ça, il y a surtout beaucoup de nouvelles écoles, de nouveaux formats d'écoles, des écoles alternatives. Il y a des écoles dans les bois, il y a des écoles démocratiques, il y a des écoles où on mélange tous les niveaux. Il y a un super documentaire qui s'appelle « Une idée folle » de Judith Kornbach, qui montre des exemples d'autres types d'écoles. Donc, moi, j'ai envie de dire, allez… Je prends un air, je fais un peu poker face, parce qu'en fait, je connais bien ce documentaire, vu que j'y apparaît. Ah, OK. Oui, oui, oui. C'est un documentaire, effectivement, tout à fait formidable, « Une idée folle ». Bon, voilà. Mais pour moi, l'école, l'apprentissage, c'est une exploration. Et l'école, pour que l'école devienne l'école de la vie, comme peut le dire aussi Edgar Morin ou Hubert Reeves, je ne sais pas. Marie, vous vous êtes intéressée aussi, vous, à ce qui se passe, à cette charnière dont Justine, Mao, Mathieu parlent dans leur livre. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été confronté à des pédagogies comme une pédagogie Montessori, donc pas une méthode, mais ces approches-là, 15 ans après, ça va laisser des traces, ou finalement, c'est trop loin ? Non, je pense que ça peut laisser des traces, effectivement, parce que c'est justement très important, les premières années de la vie, de voir comment on évolue avec les autres, etc. Et je pense que des gens qui sont peut-être, qui baignent un peu dans ces pédagogies alternatives, ont des approches qui sont différentes, et qui sont peut-être un peu moins dans le cadre, justement, au moment de choisir leur orientation, peut-être moins guidés par des injonctions sociales, je dirais. Donc, je pense que ça a du sens. Freiner les écoles démocratiques, on aurait pu citer Yanou Skorchak, finalement, on a la liste des prochaines chroniques. Exactement. Et bon, on va se retrouver. Merci beaucoup. Va te faire vivre. C'est le titre du livre, Justine, que vous co-signez avec Mao et Mathieu, c'est aux éditions Époques Épiques. Marie, on se retrouvera dans une semaine pour un nouveau cours particulier. La quotidienne de School TV, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.